Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayons de couleurs, la marque Marco Square C820. Alors c'est une marque qui nous propose une gamme de crayons pastels, puisque c'est ce que je cherchais. A part dans les prismacolores où vous avez quelques couleurs pastels et après la fameuse gamme de Holben où il y a la boîte de 50, pas mal de couleurs pastels, mais qui a un certain prix, il n'y avait pas grand chose. Donc en me penchant un petit peu sur le sujet, j'ai trouvé sur le site AliExpress cette marque de crayons qui nous propose une gamme de crayons pastels composés quand même de 24 couleurs. Ceci pour une quinzaine d'euros, donc franchement c'était intéressant, je me suis dit pourquoi pas compléter les crayons que tu as déjà avec une gamme vraiment de crayons pastels. Il faut savoir qu'ils sont arrivés dans une enveloppe avec beaucoup de papier à bulle, franchement bien protégés, donc je pense qu'ils n'auront pas souffert. Donc je vais ouvrir devant vous, on enlève la protection. Déjà la boîte est jolie je trouve avec ses couleurs un petit peu pastels. Voilà, déjà on nous montre direct la gamme de couleurs qui nous est proposée. Open, bon là il faudrait que je coupe, on ne va pas couper, on va ouvrir comme ceci. Voilà, puisque de ce côté, on n'a pas de scotch. Oh, effectivement les couleurs sont plutôt jolies. On a donc une sorte de nuancier avec les couleurs et la numérotation, la référence nombre qu'on devrait retrouver sur les crayons. Les 24 couleurs ont l'air plutôt jolies et plutôt complètes. On a des tons chauds, des tons froids, on a un petit peu de tout. Les crayons sont super jolis. Alors, ils sont carrés, très étonnant quand même. On est sur des crayons carrés, je n'avais jamais vu. On a donc la marque Square C820, Marco. Ah, et de l'autre côté, donc, Light Pink, la couleur en anglais, plus 04, la référence numérotée, je pense que l'on retrouve ici. Moi, les crayons, ils ne sont pas super légers quand même, mais mine moyenne, franchement, bon, c'est étonnant qu'ils soient carrés, mais ils sont plutôt jolis. Vu que le nuancier fait joliment, proprement dans la boîte, ils sont joliment présentés, je pense que je vais les garder tels quels, lorsque je vais mettre à plat mon nuancier. Ouais, je pense que je ne vais pas les reclasser, que je vais les laisser comme ça. Donc, écoutez, je vais faire, donc, mon petit nuancier papier, un coloriage, test, pour vous dire ce que j'en pense. Et je reviens, donc, vers vous. A tout de suite. Alors, me revoici, après avoir fait le nuancier et un color test. Alors, pour ce qui est du nuancier, franchement, il n'est pas mal du tout. On est vraiment sur des couleurs pastelles, il n'y a rien à dire. Alors, je trouve que pour les roses, finalement, des roses, on a des roses claires, des couleurs un petit peu pastelles, comme ça, dans toutes les gammes. Maintenant, ouais, pour les autres couleurs, c'est vraiment du très, 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 très clair. J'ai laissé, finalement, la façon dont ils étaient présentés dans la boîte. J'ai fait vraiment dans le même ordre. Et, ben, on a vraiment, voilà, des couleurs très claires, des couleurs pastelles, idéales, j'ai envie de dire, pour compléter les crayons que l'on a déjà. Donc, rien à dire sur la composition de la gamme. Les couleurs, ben, on ne va pas dire qu'elles sont super vibrantes et super intenses, vu que c'est du pastel. Mais, franchement, c'est des belles couleurs pastelles, tout de même. Et, j'ai trouvé les crayons de couleur assez gras. Franchement, ils se mélangent bien, la couleur s'étale bien. Ils sont, ouais, franchement, ils sont gras. Ouais, à la limite, j'allais dire des Black Widow. Alors, bon, peut-être pas autant, mais vraiment, 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 ce sont des crayons gras. Je pense que ce sont, d'ailleurs, des crayons à la cire. Mais, je ne m'avance pas, car je n'en sais rien, mais c'est juste mon ressenti. Pour ce qui est du colotest, j'ai réussi quand même, bon, j'ai pris un petit colo, une petite illustration. Et, j'ai réussi à faire tout un colo, excepté, donc, les bordures, voilà, or au stylo gel. Tout un coloriage avec ces crayons. Alors, ben, voilà, du coup, on est effectivement sur une illustration, ben, tout en couleur pastel. Ils se mélangent bien, ils se fondent bien. Je n'ai pas utilisé l'essence sans odeur, mais j'ai testé, ils réagissent bien. Donc, ouais, ce sont des crayons, je confirme, assez gras. Et, ben, voilà, on a des couleurs pastelles. Rien à dire, le contrat est rempli. Si cette illustration vous plaît, bon, ben, vous voyez le titre, puisque c'était la page de garde. C'est le livre Magical Down d'Anna Carlson. Donc, voilà, franchement, pour ces petits crayons, comme je vous ai dit, 15 euros sur AliExpress, ben, ouais, pour compléter une gamme que vous avez déjà, ben, franchement, tip top, ils font le job pour le prix. 24 couleurs claires, pastels, comme ça, ben, franchement, ça vaut la peine, je trouve. Donc, n'hésitez pas à aller chercher les Marcos Square C820 sur AliExpress. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à laisser un commentaire ou des questions si vous en avez, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et sinon, ben, en attendant, je vous souhaite de bons moments colos. A bientôt ! Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501